et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur starfield où eh bien nous allons continuer la quête principale voilà j'ai envie d'avancer un peu parce que les astriens ça me ça me parle ah on aurait dû bouger les lasers je sais pas qui c'est donc ça me parle un peu faudrait essayer de voir qui c'est on aurait dû bouger les lasers et mettre les lance-missiles sur les ailes et les lasers en dessous peut-être je ne sais pas elles tirent pas souvent mais tourelles laser c'est un peu de la merde on va juste se poser changer les lasers de place quand même parce que sinon ça va pas le faire alors toi il vous faut quelque chose modifier le vaisseau qu'est pas de problème constructeur on devait ça est ce que je peux en mettre une là ah mais ça passe en dessous en vrai je suis pas sûr qu'elles vont pouvoir tirer devant elles ont l'air d'être sur le côté tandis que si je mets les lance-missiles ici vas-y tu vas y arriver si on met les lance-missiles là hop les lasers on les met là en bas là ils pourront tirer vers l'avant enfin je veux dire à un moment il faut arrêter de me prendre pour un con ils pourront pas tirer sur le dessus cependant mais bon c'est pas très grave allez voilà ça fait très con mais c'est pas grave moi je suis désolé c'est le jeu qui veut pas que quand je mets mes lasers sur les ailes ils aient un débattement de 300 enfin de 180 degrés c'est pas moi hein c'est le jeu moi après sur les ailes là où il y a les lance-missiles je vois pas pourquoi ils pouvaient pas tirer vers l'avant en fait et là ils vont pouvoir se tourner et tirer vers l'avant c'est pas complètement débile comme jeu enfin là elles ont un débattement de 180 degrés on est d'accord là dessus ou alors j'ai rien compris à comment ça fonctionnait et là c'est un autre problème c'est que c'est mal expliqué après moi vous savez si c'est mal expliqué c'est pas mon problème euh principal la myopie ah on va aller sur l'iris alors l'iris c'est où déjà mais c'est juste là mais c'est juste là toujours le petit vaisseau sur le dos du gros vaisseau ici la station constellation L.O. 868 bienvenue à bord oui 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 j'ai ajouté un peu de piscence dans les arbres dans les moteurs il y a mais ceux qui s'approchent là ils s'approchent de notre station mais sur la station qu'il fallait tirer mais je voulais tirer à côté je visais à côté c'est le canon qui a tiré dessus vous êtes tous témoins Ta 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 Il va me concentrer sur les indicateurs de la station. Vous pouvez aller voir avec les autres. Et ils sont où ? Il n'y a pas de point d'objectif. Mais il m'a pas mis la mission pourquoi ? Pour ce jeu. Quel jeu de merde. Mais ils étaient dans la station ils étaient là. Ah ils sont cachés derrière les murs. Vous voulez attraper une clé à molette, ça devrait pas être long. C'est peut-être des clés anglaises ? Quoi ? C'est parfait. Vous pouvez aller voir si d'autres n'ont pas besoin d'aide. C'est de la merde. J'installe des logiciels. Vous voulez bien tester l'ordinateur là-bas ? Ok. C'est... C'est totalement normal. Je crois. Vous avez foiré un branchement ? La station s'affole. Un petit problème avec Barret pendant les réparations. C'est plus grave que ce que j'avais prévu. Je m'attendais à ce que certaines réagissent mal, mais ça va me prendre du temps. Je savais que j'aurais dû corriger ce code lorsqu'on l'a écrit la première fois, Vlad. Mon passé me poursuit toujours. Je peux rester jusqu'à ce que ce soit corrigé. Pas la peine de vous flageller. Mais merci pour l'aide. Quant à toi, pendant qu'on s'occupe de l'iris, il y a autre chose dont je voudrais te parler quand t'auras le temps. Oui ? Je voudrais pas vous faire peur, mais on a de la concurrence. Pas désastré cette fois. Le capitaine Petroff. Il dirige un vaisseau de récupération, le SCAO. Un vrai cabinet de curiosité. Et il a une nouvelle pièce dans sa collection. J'imagine que je ne serais pas d'accord pour s'en séparer. Je l'ai contacté via plusieurs intermédiaires pour savoir s'il serait prêt à un échange. Il dit que le Caillou n'est pas à vendre, quelle que soit notre offre. Je crois qu'on va devoir invoquer les astres du cambriolage. C'est-à-dire ? On dirait qu'on lui vole ? Ma vie de pirate est derrière moi. Je suis bien conscient de ce que je te demande. Mais je vois pas d'autre moyen de lui arracher des mains. Je t'envoie pas au casse-pipe en solo. Je veux que Sarah t'accompagne. Vous formerez une équipe du tonnerre. Alors prépare-toi bien. Avant pour moi. Eh, amusez-vous bien. Allez jusqu'au SCAO. Impossible de congéliser Sarah avant la fin, oui. C'est quoi le SCAO ? Je te fais pas confiance. Je fais confiance à personne, ouais. C'est pour ça que je garde toujours une arme sur moi. Bon ça perd ça. Je suis sûr qu'on passe à côté de 80% du jeu en continuant la quête principale. Mais bon, tant qu'on me dit pas... Oui, c'est... C'est... C'est un point de non-retour en vrai. Je sais plus... Je sais plus si les jeux... C'est marrant parce que j'ai fait plein de jeux Bethesda. Parce que j'ai fait... J'ai fait Skyrim, j'ai fait Oblivion, etc. J'ai fait les... Les Falutes. Mais je me souviens plus s'il y a un moment il te dit... C'est un point de non-retour. C'est pas qu'il le dit jamais. Vous, vous n'avez rien à faire sur l'osco. Notre capitaine ne reçoit pas de visite. Euh... Personne n'aborde le SCAO sans y être invité. Entre du capitaine. J'ai entendu parler de votre... Superbe vaisseau. Le capitaine adore se faire flatter. Je suis aux Constellations. Nous souhaitons acheter l'une de relique. On a rien à vendre. Dégagez. Je sais que vous avez vos raisons. J'essaie simplement de vous aider. J'ai rien à dire de plus. Je peux pas faire plus clair. Qui êtes-vous ? Des pirates trop bavards venus piller un vaisseau ? On ouvre le feu. C'est pas moi qui les ai attaqués hein. C'est pas moi qui les ai attaqués hein. Quoi ? Allez on y va. Mes lasers tirent toujours pas devant. Donc euh... Le jeu c'est de la merde. Donc on va enlever ces tourets de laser. L'étoile c'est de la merde. On embarque. Il a pris deux missiles et il était KO. Il y a aucun mot à dire pour partir. You ready ? Euh... C'est la police bande de sac à merde. Rendez-vous. Vous nous avez attaqués maintenant que vous allez en subir les conséquences. N'approchez pas. Simplement parler à Petroff. Vous êtes du genre têtu ? Pas vrai ? Euh... Personne n'a à être blessé. J'écoute. Pour l'instant. Vous vouliez pas discuter mais il fallait... Et nous tirer dessus était donc une bonne idée ? C'est vous qui allez tirer en premier. Je pense pas que vous compliquez la vie. Écoute je voudrais bien t'aider mais... Haha. Tu parles d'une entrée. Allons messieurs. Baissez vos armes. Je suis contente de voir que nous sommes tous raisonnables. Tout le monde veut discuter. Autant éviter un bain de sang. J'ai gagné moins d'XP que si je les avais butés. Oh elle est bien son arme. J'ai envie de le buter maintenant. Attention toi. Allez on y va. Il y a quoi ici ? Qui est lui ? Restez où vous êtes, ne bougez pas. C'était des sacs plastiques. J'ai demandé à des sacs plastiques de ne pas bouger. C'est bien parce qu'ils ont obéi aux ordres. Eux. Je les surveille. Je les surveille. Ceux qui m'attaquent dans le dos. T'attaques à merde là. J'ai failli te descendre. Portes verrouillées. Bienvenue dans le palais des plaisirs particuliers de Petrov. Le pinacle de l'approvisionnement parfait. Le panoptique optimum de la prospérité. Là ils sont nombreux hein. Oh non on avait dû lancer le combat. Ça aurait été tellement bien. Mais bon. On a pu éviter la guerre. Euh. C'est pas ouf. Oh. C'est compliqué votre vaisseau les gars. Bon je vais ranger mon flingue. Pas parce que je vous fais confiance. Mais parce que vous avez tous vos flingues rangées. Euh. C'est par où. Il a l'air d'être par là. Encore au dessus. Mais là c'est une chambre. Donc ce sera certainement pas là. Euh. Ah. Non mais c'est l'endroit où j'étais. C'est pas par là. Il y avait un autre escalier de l'autre côté. Bah viens on se bat et on verra qui a le quart d'heure de gloire. La plupart des gardes sont des chasseurs de primes. Bah ils sont nombreux. Il aurait été mieux de se battre. On aurait eu plus d'XP. Salut. Excusez moi. Ok. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi. Personne n'aborderait son... Tiens. J'ignorais que nous avions des visiteurs. Vadik. Tu m'avais caché des visiteurs. Oui. C'est pour ça qu'on a tiré tout à l'heure. Excellent. Puisque vous vous êtes donné tant de mal pour monter à bord. Faites comme chez vous. Détendez-vous. Posez vos pieds sur les tables. Je m'en fiche. Elles sont abîmées de toute façon. Je me suis de l'artefact. L'artefact. Ah ! Vous parlez sans doute de ma dernière curiosité. Je n'ai jamais rien vu de tel. Des détails complexes. Un métal extrêmement doux au toucher. Et qui ne porte absolument aucune marque. Ah. C'est pas de bol. Je ne souhaite pas m'en séparer. Je sais qu'il faut être bien inconstant pour tomber si vite amoureux. Mais... Que voulez-vous ? Mi amor. J'avoue que j'aime frimer. Mais mon équipe de sécurité en ferait une crise cardiaque. Cela contrevient à tous les protocoles que je leur ai demandé d'imposer. Votre collection est trop petite. Elle ne veut pas la peine. Ah tiens. Il est quand même généreux. Pourquoi garder les cartes ? Parce qu'il est à moi. Voilà pourquoi. J'ai suffisamment demandé comme ça. Laissez-moi entrer. J'en ai assez de vous répéter que ça n'arrivera pas. Ça c'est eux qui vont lancer le combat et pas moi. Le forcer est le passage, ils le font ! Essayez donc, si vous l'osez. Non. Non, pour une fois je me fie à mon bon sens. Le coffre-fort reste fermé. Vous ! L'avantage de tous les habitants, c'est que personne ne peut vous dire que vous avez tort. Des fois j'aurai pas n'importe quoi, juste pour voir leur tête. La paix ! La paix ! La paix ! T'en fous ! C'est lui qui a pas voulu nous laisser regarder. Dégage ! C'est lui qui peut être le cas. Il est le cas. Il est le cas. Il est le cas. C'est parti ! Rendez-vous ! Oh ! Rendez-vous ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est le bordel ! C'est la guerre là-dedans ! J'suis touché ! C'est pas grave. Moi aussi je suis touché. Attendez ! Je me rends ! Je me rends ! Ne me tuez pas ! Dites à vos hommes de baisser votre pardon Petrov, je ne voulais pas vous prendre l'artefact par la force. Pas de témoin. Qu'est-ce que vous faites ? L'union coloniale entendra parler de cet acte de piraterie. Croyez-moi sur parole. Vous partez ? Vous l'aurez cherché ! Voilà. Je vois plus rien ! Encore une vertuine. Encore une marque sur notre main. C'est pas moi qui ai attaqué. On est tous d'accord là-dessus. C'est eux qui n'ont pas voulu nous laisser les voler. Je veux dire, arrivé à un moment, moi j'ai rien fait. Négociateur. Lourde et épique. Les mochis. J'adore les mochis. Merde, on est en surcharge. C'est quoi donc cette arme-là violette ? Un lance-grenade. Un lance-grenade multiple. Mais oui. Moi je dis pas non. Alors, c'est quoi ça ? Euh, voilà. Ok. Ok, interrupteur ici. Il y a encore des gardes, on va les finir. On va tous les buter et puis voilà. Et c'est quoi là alors ? Pourquoi tu tirs comme ça ? Personne. Ça va mal finir pour toi. Non, va pas loin. Moi je suis désolé, moi j'étais pour le pacifisme. C'est eux qui nous ont attaqué. Ok. Ça, ça pourrait aller là. On met ça là. Ok. Ok. Ça, ça peut pas aller là aussi. Ah mais si. Très. Rendez-vous. Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai besoin. Ni t'avais besoin, oui. Désolé mon ami. Je suis désolé pour toi. Ok. Ils ont des bestiales à l'intérieur. Comme quoi c'était important de les buter hein. Les mecs c'est des... Regardez. Ils font de la contrebande d'animaux. Cherchons le coffre fort. Un guide de sang. Vous trouvez quelque chose ? J'ai tué votre capitaine. Rendez-vous. Je suis maintenant le capitaine du navire. Est-ce qu'on peut le voler ? Super. Un mannequin. Il y a un super casque. Que tout le monde se rende. Vous êtes témoin hein. C'est eux qui m'ont agressé hein. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il a tirer. une grenade vous voyez c'était des gens qui se droguaient. Ok. Ah ouais mais ça c'est volé, ça va m'emmerder ça non ? Y'en a encore des mecs là dedans là ? Ok. Y'a le mec qui avait la sulfateuse là au tout début. On peut aller lui expliquer la vie à lui aussi non ? Oh en plus c'est les munitions de 7-7. Qu'est-ce que ça donne ça quand même ? Oh ouais. Bonjour. Oh ouais ! Une arme comme je les aime ! Ah mais attendez en plus on peut le mettre en... Voilà. Si jamais on a besoin de gérer des foules. Allez. Au final on a négocié avec ces gens. Euh... Alors comment on fait ? On va mettre par là. Moi j'étais vraiment là pour... Voilà. M'entretenir avec eux. Essayer de trouver des solutions. Mais le mec ne voulait rien entendre. Alors que moi je suis arrivé en disant Ton vaisseau c'est de la merde. Donne moi ton argent. Je vois pas du tout pourquoi il a pris la mouche quoi. Arrivée à un moment. Ah non... Ten sculpté. Relée de communication. Qu'est-ce que c'est par là ? Oh mais j'avais pas eu cette porte. ça doit être sa chambre à lui portée de galop je crois que vous devriez vous débarrasser d'un peu d'équipement je crois que tu devrais te taire ah bon on peut aller là oh merde pas très grave je vais ressortir par là c'est ça ok il enfermait des gens dans des cages c'était forcément un connard donc j'ai bien fait de l'abattre oui je ne sais pas bon il faut trouver son coffre-fort de ses morts on a eu un freeze du jeu ne laissez rien derrière ok ok tu fais quoi la planche et papa ah oui combinaison il y a un bel wharf moyenne silencieux poignet chargeur tactique tirant enfin ok jackie oh de l'argent non reste là jacqueline net les munitions ton argent merci les gens tellement de trucs à piller dans ce vaisseau où est-ce qu'on est ok la porte qui était pété ah donc c'était vraiment le chemin qu'il fallait prendre ok ok merci merci c'était le scow oh manette d'armes bah cassons voilà c'est marrant j'aurais pas mis ce vaisseau là à cet endroit là dans la dans les quêtes j'aurais plutôt mis au début moi le scow parce que là on a rencontré des astriens qui ont voulu nous casser la gueule et là ils ne veulent pas bah a fortiori ils veulent pas nous casser la gueule parce que bah ils sont pas là quoi bah je sais pas mais j'aurais pas mis là dans le déroulé de l'histoire oh mais il y a plein de trucs à piller ici j'arrive peut-être par là excusez-moi il y a des munitions et tout ah ça devait être leur leur salle d'armes oh des crédits stick et le raffiné mais oui oh des trucs il y a un état vide c'est pas bien euh cassons elle est j'aime bien c'est qu'elle entendait des coups de feu dans tout le bâtiment elle était là ah non je reste dans la salle des armes ouais ouais j'aurais pas dû parler si t'avais pas parlé eh bien je ne t'aurais pas vu encore une fois moi je voulais pas affronter ces gens c'est eux qui ont pas voulu négocier c'est eux qui ont pas voulu me donner ce que je voulais et moi quand on me donne pas ce que je veux eh bien je suis obligé de le récupérer d'une manière ou d'une autre c'est comme ça quoi un truc que je voulais voir avec la mitrailleuse lourde ça aussi ça doit être très très drôle à modifier canon stabilisant petit lance grenade à canon long allez hop laser viseur laser laser de reconnaissance lunettes courtes viseur réflexe munitions explosives standard nid frelon ah ça envoie plein de petites munitions certainement haute sensibilité et sinon moi c'était le micro gun canon stabilisant là on ouvre un canon précision 56% laser viseur laser laser de reconnaissance c'est pas l'adhésif donc on va utiliser on va lui mettre un laser normal teint de bouche compensateur le c'est quoi tu peux mettre un silencieux à cette chose vas-y vas-y coignée tactique ça n'a pas de sens à ce que je fais chargeur tactique munition perforante de ta mère chargeur optimisé module interne qui améliore la précision la portée, la cadence de tir et la fréquence du traceur cadence 394 bonjour voilà de toute façon on appelle ça la négociation euh alors euh ah non c'est vrai il faut faire les sauts mon inventaire puis aller mettre une AK-47 d'une H euh ça oui ça oui ça non pas dedans ça oui ok euh combinaison ça 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 puis ça là il y a quand même des trucs qu'on va ranger là-dedans le mec se balade avec 10 grenades sur lui 22 grenades sur lui normal euh ressources stocker toutes les ressources il y a un bouton baisse de con divers tout stocker dans le vaisseau voilà on va t'en supporter plus maintenant allez ah ouais mais ça va pas m'emmerder avec la contrebande les affaires volées je crois que si je crois que ça va m'emmerder on va me dire ouais non tu peux pas pour ça il faut une coque sécurisée je crois pour blinder bienvenue dans l'espace aucune contrebande battre pourquoi je suis sur la liste des criminels il me s'en s'emballe mais pourquoi sont obligés d'ouvrir le feu vous êtes sur la liste des personnes recherchées arrêtez-vous et laissez-nous aborder ou nous devrons ouvrir le feu payez les 500 crédits oh merde compris restez avec nous on va vous escorter c'est bon je peux rentrer chez moi on va me retirer plein de munitions et tout oh on m'en fout j'ai gardé ma mitrailleuse lourde j'ai gardé mon minigun voilà tout ce qui est important c'est que j'ai ça voilà bonjour donc j'ai mon outil de négociation tout ira bien ouais allez on y va un jour je quitterai New Atlantis oui c'est loin la loge en vrai je comprends pourquoi t'as une la position pour pouvoir tu puisses te te poser directement là-bas j'aurais dû aller à un tableau des primes pour payer ma prime et pas me faire confisquer mes objets c'est pas très grave vladimir vlad vlad répondez répondez l'iris est plongé dans le noir plus personne ne répond sur la station ok tenez bon on vient vous aider bah arrête il respire encore mais oh non tout ce sang oh ouais constellation il y a quelqu'un qui êtes vous qu'avez vous fait à nos amis on m'appelle le chasseur et maintenant que je suis là votre fenêtre pour apercevoir l'unité se ferme nous ne voulons aucun mal je suis déjà en chemin faites vos adieux vos amis n'en ont plus pour longtemps vous occupez pas de nous cet enfoiré d'astrien veut les artefacts il doit surtout pas s'en emparer déplacer la collection cachez là où ils pourront pas la trouver vladimir a raison on doit fortifier notre position avant que l'astrien ne déboule et on bougera qu'une fois qu'ils seront prêts à être transportés et les autres à bord de l'iris on va pas les laisser mourir nous arrivons trop tard il faut essayer ici protéger les artefacts oui je veux qu'on se couvre les uns les autres on ne perdra personne d'autre aujourd'hui j'ignore combien de temps il nous faudra pour embarquer les artefacts je je m'y mets tout de suite j'espère que ça ne prendra que quelques minutes si mes mains arrêtent de trembler mettez vous tous à couvert mais où tu crois vraiment qu'ils vont passer par la porte d'entrée restez pas plantés là Walter mais enfin taisez vous j'essaie de travailler Walter ça va ? voltez vite j'ai presque fini je crois qu'ils sont nombreux protéger les artefacts ils sont nombreux protéger Noël ils sont fuites dès qu'elle est prête on le rebondisse dessus j'ai tout les artefacts suivez moi un vieux tunnel qui secoue même le quartier du flu en route allez ça veut dire que le tunnel qu'on a vu dès le début du jeu il sert qu'à la fin voilà venez allez allez il est où la porte ? il est là je suis au vaisseau allez allez cours Jacqueline ok je suis derrière toi s'il faut te descendre pas te protéger allez allez vite 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 cours Micheline il est fort peu à visite le port spatial vite 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 explose ouais c'est 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 vite c'est 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 On board ! Now ! Décollage ! Il faut qu'on atteigne l'Huris, qu'on aide les autres ! L'Astrien est à nos trousses ! Il faut prendre le risque ! On dégage ! Vite ! Hein ? Jamais ils ne vous appartiendront ! Tout ceci est voué à un bien plus grand dessein. Votre rôle est peut-être plus important que je l'imaginais. Je me suis mépris. Continuez à rassembler les artefacts de l'enferron. Peut-être auriez-vous un aperçu de l'unité ? Va hit ! Allons vite sur l'Huris ! Je suppose qu'on peut le buter. Très difficile mais je suppose qu'on peut y arriver. On peut être mort ! Dépêchons-nous ! On peut être mort ! Dépêchons-nous ! Dépêchons-nous ! Dépêchons-nous ! Embarquez ! Barrette ! Barrette ! Barrette ! C'est Sarah ! C'est trop tard ! Pardonnez-moi Barrette ! Barrette, on va continuer. On ira au bout de ce périple que vous avez initié. Tout ira bien. Reposez en paix. Il nous a quittés. Je n'arrive pas à le croire. On ne peut plus rien faire désormais. Allez. Papa, les autres sont là. Ils vont nous sauver. Je n'ai vraiment pas assuré sur ce coup. Je dégaine toujours le premier d'habitude. Ne cassez pas Sam. Pareil pour vous. Je ne vais pas courir un cent mètres de si tôt, mais je m'en remettrai. Les étoiles soient louées. Pourquoi lui, il est vivant ? C'est le noir qui est mort. Ce jeu n'est pas woke. Et il est sorti de nulle part. Tout va bien, je suis là. Merci. Il m'est trop difficile de bouger pour le moment. Mais je m'en remettrai. Très bien. Tout le monde va s'en sortir, sauf définitivement Barrette. Il n'y a que le noir qui meurt dans l'histoire. Vous avez survécu. Le fantôme de Krix peut attendre. Laissez-moi vous aider. Les vieux ont vécu leur vie. Pensez plutôt aux autres. Retournez voir Noël. Vladimir ! Oh, quel soulagement. Où est Barrette ? Je quittais. Je... Il faut qu'on discute des détails pratiques. La loge et les risques ne sont pas sûrs. Le chasseur a dit qu'il nous laisserait tranquille. Ça veut dire qu'il attend le bon moment. Il reviendra quand on aura fini de rassembler tous les artefacts. Le chasseur... Il nous a probablement trouvés car notre position est évidente. La zone est densément peuplée. Un peu comme quand les Astriens vous ont trouvés en orbite autour de Néon la première fois. Mais le fait qu'ils nous affrontent dans notre tentative de retrouver les artefacts signifie qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. On n'a qu'à déposer les artefacts aux confins de l'espace. Ou sur quelque chose qui puisse échapper à leur emprise s'ils venaient à frapper de nouveau. Ils ont entreposé dans le vaisseau. Si les Astriens se montrent, on peut brûler de l'hélium et nous astroporter où on veut. Tenez, mettez les artefacts en sécurité. J'imagine que nous nous retrouverons ensuite à la loge. Vous pouvez maintenant construire l'armilaire sur le vaisseau ou dans un voisin en poste. Pour construire l'armilaire sur votre vaisseau, consultez le nouvel écran armilaire présent dans votre cockpit. Ok. Et c'est quoi l'armilaire ? Je vais le construire moi maintenant. On m'a dit qu'il y avait un nouveau truc. Que je pouvais faire dans mon vaisseau. Je vais le faire. Si c'est... Construire l'armilaire. Vous pouvez désormais déplacer l'armilaire. Les attaques d'Astriens sont plus susceptibles d'arriver là où ils se trouvent. Il s'agissait de garder les artefacts dans votre aventure, ils attaqueront. Ok. Ok. Pris à payer. Retourner à la loge. Donc là mon vaisseau en gros il risque de se faire défoncer à chaque fois. On risque de se faire attaquer par des vaisseaux Astriens. Très bien. On les a marré. Ok. Ok. C'est pas beau. Si vous avez été victime de l'attaque, veuillez rester calme, la sécurité de l'essai contrôle la situation. Ah oui, ça se voit, ouais. Attention, le port spatial a été sécurisé. Les mesures de sécurité restent cependant en vigueur. Merci d'attendre le signal de fin d'alerte avant de quitter vos abris. Il y a eu un incident. Mais ce qui est bien, c'est que le tram fonctionne toujours. Ça, c'est déjà une bonne chose. On va s'en sortir. Ensemble. Oui, oui. En avant. Mais là, en fait, il n'y a personne qui s'est planqué. Tout va bien ici. D'accord. Donc la mesure, c'est que dans un seul quartier de la ville. J'ai une gueule à être avec la presse, sérieusement ? Les affaires de votre compagnon ont été déplacées au sous-sol de la loge. a grandement diminué. C'est plutôt tout le monde. C'est pas vraiment le moment. Je sais. Écoutez, on a tous l'impression d'être plus bactère, mais je crois que j'ai trouvé quelque chose d'important. Je vous jure. Vas-y. Parle. Je sais que notre rencontre avec le chasseur est la dernière chose dont quiconque veut parler, mais il a dit quelque chose que j'arrive pas à me sortir de la tête. Unité. Vous vous en souvenez ? Oui. Parce qu'il nous arrêtait. Sous-entendant qu'on s'en rapprochait. Mais j'ai déjà entendu ce mot. C'est un concept important dans les discours du prévois Aquilus. Le prêtre ? Est-ce que le sanctum universum va bénir notre petite croisade exploratrice ? Ça ne peut pas être une coïncidence. Le sanctum a toujours prôné que les réponses se trouvent dans les étoiles. Écoutez, je sais que c'est le plus grand sceau de foi que je peux nous demander de prendre, mais... Pourquoi ne pas aller lui parler ? Ouais. Rassembler plus d'informations ne peut pas faire de mal. Une visite au sanctuaire pourrait s'avérer très enrichissante. Merci. Je sais que c'est léger, mais quelque chose me dit que c'est la bonne piste. Je vous retrouverai là-bas. Aucun astrien n'a repointé le bout de son nez. Pour l'instant. Ok. Tout de suite, il y a eu des morts, c'est moins chaleureux. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye !